Et bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur le bilan 2022 et les objectifs 2023 de la chaîne Angelus eSports. J'ai mis la vignette en fond, vite fait, pour le début. Donc, bah déjà, juste simplement, je voulais faire un petit bilan statistique de la chaîne 2022, bougez pas, donc il m'a fait plein de vignette ChrisPack, très sympathique. Donc voilà, ça c'est le bilan par exemple, simplement les heures streamées sur ma chaîne, évidemment. Ça ne prend pas en compte les streamgang, évidemment. Donc on a streamé quand même 750 heures de poker rien que sur ma chaîne, 400 heures de PUBG et 267 heures de Hearthstone. Voilà, donc la vraie, déjà à 174, je pense que si on avait fait que la fin d'année, on était plutôt vers les 200, 300. Ça a fait que monter toute l'année. Enfin, pas toute l'année, il y avait une période où l'été, il y avait moins de gens. Mais ça ne touchait pas que moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient moins de viewers. D'ailleurs, c'était plutôt bon signe, c'était la fin du confinement. Enfin, la fin du confinement. Bon, on va dire la reprise, c'était le premier été normal qu'on a vécu depuis trois ans, donc il y avait moins de gens. Et bref, ça fait plaisir en tout cas. Et il est content. Les chiffres me plaisent bien sur ma chaîne. On a fait peut-être un peu trop de PUBG, mais après, j'ai beaucoup streamé sur Winamax, donc j'enchaînais par du PUBG sur ma chaîne après. C'est pour ça que les heures sont quasiment proches, alors que j'ai beaucoup plus streamé de poker, évidemment, puisque j'ai streamé 53 sessions Winamax. Voilà, ça fait beaucoup de temps, même si certains ne le prennent pas en compte pour les awards. Eh oui, excusez mon regard, on s'en fout, c'est pas grave, c'est juste un petit clin d'œil, quoi. Voilà, sinon le bilan stat... Alors là, c'est le gros défaut de cette année 2022, c'est l'argent. L'argent. Voilà, l'argent était objectivement, je ne sais pas, il y a eu beaucoup moins d'abonnements. Il y a Tesla qui pleure à côté, mais je le rappelle parce qu'elle se fait opérer ce matin même, et je ne dois rien lui donner à manger ni boire, du coup elle est en PLS. Ma pauvre louloute, ça me fait mal pour elle, je vous promets. Enfin bref. Et donc objectivement, niveau sous, ça a été terrible. Voilà, 2900, vous ne vous rendez pas compte, pour un streamer pro qui stream tous les... Peut-être pas tous les soirs, mais les 5 jours par semaine, 4 à 5 jours par semaine toute l'année, c'est vraiment dur. Mais bon, encore une fois, beaucoup de streamers poker ont très peu de revenus. Les gros qu'ont du revenu, je pense qu'il y a de chance qu'il y a un gros revenu, mais en plus lui il a un contrat, il n'a pas besoin des abonnements, il a un contrat avec Winamax, donc il s'en fout. Ruani aussi ils ont des contrats, moi j'ai zéro contrat, moi j'ai zéro partenariat. C'est un... vraiment c'était un vœu de ma part sur ma chaîne, d'être on va dire indépendant. Le seul partenariat que j'ai c'est avec Chris Pack, et c'est pas... ça ne me rapporte pas de sous, je lui fais des appuis pour ses t-shirts, lui il me fait des beaux graphiques en échange. Parce que bon, ses t-shirts sont vraiment de bonne qualité, ça c'est un des miens, mais il en a fait des très beaux, n'hésitez pas à .stores si vous êtes sur Twitch, et si vous êtes sur Youtube, ben store.chrispix.fr pour les t-shirts de Chris Pack. Voilà, c'est des beaux t-shirts souvent, une petite idée de cadeau, c'est toujours sympa. Parce que c'est quand même mon partenaire, sans Chris Pack je rappelle qu'il y aurait... tout ça serait tout pourri là, là au moins c'est des beaux trucs, voilà. Et encore, des fois je fais des conneries avec ces images. Bref, tout ça pour dire que les sous, ben c'était pas ça, regardez, il y a les autres graphiques qui vont apparaître. Ça c'est le stream de l'année, donc ça m'a rapporté de... ben c'est le même prix que tout à l'heure, sauf que c'est sur une année. On voit bien le creux pendant l'été, le creux a été vraiment terrible, on le voit, il y a eu beaucoup moins de gens, et après c'est reparti au mois de septembre, et ça a fini en beauté, là en fin d'année je suis à peu près entre 300 et 400 de moyenne, c'est complètement fou, les chiffres sont fous. Je me suis posé la question, est-ce que c'est depuis que j'ai quitté le stream gang ? Je ne sais pas, en tout cas depuis que j'ai quitté le stream gang, objectivement l'audience cartonne. Ben écoutez, moi ça me fait plaisir, et j'espère que ça va continuer en 2023. Voilà, rien d'autre à dire, on voit clairement qu'il y a eu un trou au milieu, et c'était pas que moi, je précise que c'est tout Twitch en général qui a eu un gros trou pendant l'été, et tant mieux, parce que ça veut dire que les gens ont retrouvé la vie, ils étaient dehors, ils faisaient beau, ils buvaient des canons, etc. C'est le retour de la vie après le confinement, donc ça fait plaisir. Enfin pas pour les sous, mais bon moi je pense plutôt aux gens en général. Ça c'est le bilan, donc voilà, comparé à ce que Chris Pack adore faire des graphiques, franchement ils sont super ces graphiques, pour bien voir. On voit le problème, 2022 j'ai vraiment beaucoup moins de sous qu'en 2021. Et déjà 2021 c'est pas beaucoup, faites le calcul, ça c'est avant impôts, précision c'est avant impôts. Important. Évidemment que je paye des impôts dessus, je paye, j'ai plus 25%, je ne sais plus comment c'est, vu que je suis auto-entrepreneur. Donc voilà, c'est très peu. Voilà, donc il faut vraiment que ça reparte, que ce soit les abonnements. Mais, tout simplement, si je gagnais des sous au poker, ce serait déjà, c'est une autre façon d'afficher les sous. Si je gagnais des sous au poker, j'aurais moins de problème. Mais j'avoue qu'avec une année catastrophique, le run a été dramatique cette année, je le répète, je whine beaucoup, mais je le redis, vous voulez que je fasse quoi d'autre ? Je peux, je, pourtant je suis un mec positif dans la vie, mais quand tu prends badbit sur badbit sur badbit, tu t'énerves, tu dis des gros mots. Désolé pour toutes les mamans que j'ai insulté encore une fois cette année. Vous le savez, je ne vous dise pas spécifiquement, les gros mots c'est en l'air, on s'en fout. Désolé pour les mecs qui sont finis à la pisse et autres gros mots comme ça, mais des fois, je le pense vraiment, et des fois, c'est juste parce que je suis énervé. Voilà. Mais bon, on ne tilte pas en termes de poker pur, les raisonnements sont toujours pour moi bons, et on est toujours globalement devant. Je rappelle qu'on avait une équité moyenne calculée de 60%. J'avais un viewer qui était spécialiste en maths qui m'avait fait 60% à peu près. Voilà. Trouvez-en un autre qui a 60% d'équité, qui a mon run. Et pourtant, je ne suis pas le genre de mec qui se laisse mourir, j'ai cherché des problèmes dans mon jeu que je pouvais améliorer. Alors, hormis le côté jouer plus sérieusement, c'est-à-dire en lisant moins le chat, en faisant plus de table, donc en redevenant le rake que j'étais, il n'y a pas grand-chose que je peux améliorer, objectivement, j'ai déjà citable, c'est déjà beaucoup si je veux animer correctement. Je pense que je suis pas mal en animateur, malgré que j'ai, encore là-dessus, j'ai raté un The Ward apparemment. Il y a des mecs qui animent mieux que moi et qui streament même pas du poker. C'était les pires awards de l'histoire, j'ai jamais vu ça, mais bon, bref. Et c'était encore un petit clin d'œil, même si j'aime bien Etienne, mais j'avoue, petit aparté, que ces awards poker, vraiment... J'étais même pas dans les marathoniens, quoi. J'étais alors que franchement, c'était... Les gens s'en sont offusqués et je comprends parfaitement parce que je pense que je suis celui qui travaille, en tout cas l'un de ceux qui travaille le plus en termes de quantité, on aime ou pas ce que je fais, mais honnêtement, je suis là quasiment, peut-être pas tous les soirs, mais très souvent, et moi c'est des pleines sessions, et puis ils n'ont pas pris en compte, évidemment, les 53 sessions de Winamax cette année. C'est un peu moins que l'année... Ou c'est pareil que l'année dernière, je crois, c'est 106 sessions. En fait, j'ai fait pareil que l'année dernière, sauf que cette année, j'ai pas streamé en fin d'année pour Winamax, quasiment. J'aurais dépassé le... En fait, si j'avais continué à streamer sur le même rythme, j'aurais fait, je pense, limite, je crois, 70 à 80 sessions sur Winamax, ce qui est incroyable, sur 365 jours, faites le calcul, c'est pas possible, quoi. Déjà, cette année, j'ai fait 53 sessions sur Winamax, d'où la cause de mon départ de Winamax, également. Vu que je ne suis pas team pro, je n'ai pas de contrat avec Winamax, moi j'étais payé à la pige, de développer, je ne pouvais plus développer ma chaîne, on voit, ma chaîne a été très impactée par ce stream Winamax. J'adorais streamer sur Winamax, d'ailleurs, je remercie encore Ponspe et Winamax pour l'opportunité qu'ils m'ont donné, mais ça a impacté trop ma chaîne personnelle. D'ailleurs, depuis que j'ai arrêté, les chiffres explosent, objectivement. Beaucoup d'audience, merci à tous. Je ne sais pas si c'est en lien avec Winamax, mais c'est objectivement, depuis que j'ai arrêté Winamax, mon audience cartonne. C'est comme ça. Maintenant, je vais me focus sur ma chaîne, en 2023. L'objectif, voilà, ce sera avant tout de développer ma propre chaîne et de développer ma chaîne YouTube. Encore une fois, on va atteindre sans doute le million de vues cette année, vu qu'on est en permanente. En fait, sur YouTube, plus vous êtes vus, plus vous êtes vus, etc. C'est exponentiel. Et donc, on le voit, d'ailleurs, cette année, on a fait 350 000 vues, qui est la moitié de toutes mes vues, alors que j'ai mis du YouTube depuis des années. Donc, voilà. Et merci à Chris Pack, d'ailleurs, qui fait les vignettes, etc. Et donc, atteindre le million de vues, ce sera incroyable sur YouTube, sachant que c'est que mon contenu que je propose. Moi, je ne mets pas des vidéos de tel chanteur ou n'importe quoi. C'est mon contenu et c'est du poker. Et ça, c'est pour ça que je pensais que ça ferait beaucoup moins de vues que ça. Chacun de mes best-of fait plusieurs milliers de vues, maintenant. Honnêtement, je ne pensais pas quand j'ai publié ça. Au début, c'était pour le fun. C'était juste pour que les gens les voient, parce que certains n'étaient pas sur ma chaîne Twitch. Et du coup, maintenant, c'est devenu presque, par contre, un travail. Ça me demande beaucoup de temps. Donc, je monétise les best-of. C'est ce qui fait que certains sont censurés. Sachez que je ne peux rien y faire. C'est-à-dire que si je ne veux pas qu'il y ait de censure, il faut que je démonétise les vidéos. Et moi, je gagne zéro, du coup. D'ailleurs, je ne gagne que 10-15 balles par best-of. C'est rien, honnêtement. Mais bon, petit à petit, ça fait des sous avec les pubs que je vous passe également sur mon Twitch. Il faut bien, parce que je rappelle, abonnez-vous sur ma chaîne Twitch. Ça vous coûte 4 dollars. Ça peut être gratuit si vous avez Amazon Prime. Mais si vous ne vous abonnez pas, il n'y aura plus de contenu indépendant comme le mien. Vous n'aurez que des mecs qui sucent n'importe qui ou qui sont dans les rooms. Moi, c'est quelque chose que je ne veux pas voir. Je veux continuer à être indépendant, à vous produire du contenu. C'est à vous. Encore une fois, chaque soir, en ce moment, je suis à 400 viewers d'average. Si tout le monde était abonné, on n'aurait pas de problème. Mais la plupart ne s'abonnent pas, parce qu'en France, vu que je fais un contenu gratuit... Enfin, je vous rappelle, c'est le principe de Twitch. C'est du contenu gratuit et c'est sur le principe du tips. C'est-à-dire, les gens doivent donner s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Il faut ne l'oublier jamais. Si vous regardez le contenu régulièrement et que vous ne vous abonnez pas, après, il ne faudra pas vous plaire si un jour il n'y a plus de contenu. Il ne faudra pas vous plaindre, pardon. Sinon, c'est entre vos mains. Moi, je ne peux pas vous forcer. Ça coûte 4 dollars par personne par mois. Si vous n'aimez pas ça, tant pis pour vous. En tout cas, il ne faudra pas pleurer. Oui, oui, Tesla, coucou. Je rappelle qu'elle s'est opérée demain. La pauvre poulot. Ça me stresse, je la vois, je vous promets. Elle me regarde avec son petit regard. Pourquoi tu ne me donnes pas à boire ni à manger ? Pourquoi tu me mets dans mon parc ? C'est terrible. Enfin bref. D'ailleurs, cette année, Tesla est apparue. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a aussi pris beaucoup de temps. Avant, j'étais tout seul dans ma maison, tranquillou. J'avais Bolzi, mais Bolzi, il ne demande pas trop. Tesla, elle demande beaucoup d'attention. Et je suis vraiment très content de l'avoir. Mais objectivement, ce n'est pas évident à gérer en tant que streamer qui habitait tout seul depuis des années. Ça explique aussi des fois, je suis un peu fatigué. Ça se voit. Elle m'use beaucoup. Bref, tout ça pour dire que YouTube a cartonné. Merci encore une fois à Chris Pack pour les vignettes, etc. qu'il me fait. Merci à lui globalement pour tout le côté graphique de ma chaîne. Et merci également à ma modération, c'est tout bête, je le redis souvent, mais on rigole beaucoup avec le Doc, avec Run Good, avec Chris Pack, évidemment, avec Genja May, avec Shaki, avec tous ceux qui clipent, avec Far Cry récemment. Enfin, tous ceux qui... Total Eclipse, il ne fait pas grand chose, mais bon. Et j'en oublie, mais tous ceux qui participent à ma chaîne de près ou de loin pour l'aider, ça fait plaisir. L'objectif 2023, maintenant, c'est très simple, l'objectif, il va être d'à nouveau faire une perf au poker, parce que c'est ce qui manque, je le dis, si on perf, tout ira mieux. Je pourrais peut-être faire des contenus autres, c'est-à-dire, pourquoi pas faire des tournois privés, des trucs avec les viewers, faire du live également, pourquoi pas, ou de live, ce serait bien. Rencontrer enfin les viewers qui veulent me rencontrer depuis trois ans, certains veulent me faire raser les murs. On va voir, on va voir, on va voir, c'est vrai que je ne monte pas le torse, mais je pense que certains vont avoir du mal à me faire raser les murs. Et puis pour tous les autres, on se boira une bière tranquillou, évidemment. C'est un des objectifs 2023, rencontrer enfin les viewers. Depuis que j'ai commencé le stream en 2017, je n'ai pas fait vraiment de rencontres. Ben non, en fait, j'ai rencontré quasiment personne de nouveau que je ne connaissais pas avant. Et j'avoue que ce sera vraiment... Ça va être sympa. Ça va être sympa de rencontrer des gens. Ce sera un objectif, évidemment, je le répète, uniquement s'il y a des perfs poker, parce que tant qu'il n'y a pas de perfs poker, moi, je ne bouge pas de chez moi. Ça coûte très cher de bouger. Alors j'ai... Enfin, on prend peut-être des sat-lives, enfin on verra, on verra, on verra. Mais l'objectif, clairement, c'est ça. Faire des perfs au poker pour se remettre bien. Et vraiment pour vaincre ce bad run. En stream, ensemble, on ne le fera que en stream, je vous le dis. Je ne veux pas recommencer à être un grinder pro comme les autres. Je veux le faire en stream parce que c'est une fierté. Pour moi, je le dis, même si certains se foutent de ma gueule, je m'en bats les couilles. Moi, je suis avec vous. Moi, j'adore streamer. Et c'est la différence, je pense, entre moi et d'autres streamers qui, des fois, ne le font que pour des raisons pécuniaires, qui ne le font que parce qu'ils ont un coaching à vendre, une room à revendre ou autre. Moi, j'aime les gens qui sont, on va dire, à fond dans ce qu'ils font. Je pense que c'est ce que je suis. Et j'espère que vous le ressentez. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ma chaîne marche très bien, malgré les dérapages, malgré les gros mots, malgré tout ce que vous voulez, malgré les avis sur Benzema, sur la vaccination et autres. C'est vrai que je suis un streamer engagé. Sachez que je ne vous en veux pas quand vous ne m'aimez pas. Vraiment, je vous le dis clairement, ça ne me dérange absolument pas. J'en veux plutôt à ceux qui ne m'aiment pas mais qui viennent me cracher dessus quand même. J'avoue que moi, c'est comme si, je le redis encore une fois, ça c'est important pour conclure, c'est comme si vous alliez voir un concert de... que vous n'aimez pas le rap et que vous allez voir un concert de NTM. Je prends des vieux... Oui, je suis vieux, j'ai presque 40 ans. Et que vous allez dire, en plein milieu du concert, vous vous levez « Joe et Star, t'es un salaud ou t'es nul ce que tu fais ! » Mais vous allez vous faire casser la gueule et virer ! Et ben c'est pareil sur ma chaîne, tout simplement. Vous avez le droit de ne pas aimer, mais dans ce cas, cliquez sur la croix et allez voir un stream qui corresponde un peu plus à vos demandes. Il y en a plein, il y en a plein de streamers, encore une fois, c'est bien en 2022, il y a encore beaucoup de streams de tout ordre. Donc n'hésitez pas à aller voir le contenu qui vous correspond ! Voilà, je vous fais un bisou. Cette vidéo était un peu longue, plus longue que prévu, combien ? 13 minutes 36 ? Oula, Chris Pack va gueuler. C'est terrible, quand Chris Pack gueule, c'est terrible. Et Tesla, attends, on va prendre Bolzi plutôt. Parce que Tesla, je sens qu'elle va me bouffer, là. Je rappelle qu'elle n'a pas à boire ni à manger depuis 6 heures, là. La pauvre petite ! Priez pour elle, parce qu'elle a sa stérilisation demain. Ça me fait mal au cœur pour elle. Allez, je vous fais un bisou et je vous dis bonne année 2023, encore une fois. Que la chaîne soit avec vous. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas surtout à activer aussi la cloche, c'est important pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est important pour la faire connaître. Voilà, peu importe, sur Twitter, Facebook et autres. Et aussi à laisser un commentaire, pourquoi pas, de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pour aider à améliorer le contenu. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada